Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un brownie léger avec quelques éclats d'orange, du chocolat et des noisettes. Pour cela, il nous faut 200 g de chocolat noir, 150 g de beurre doux, 120 g de sucre semoule, 3 oeufs moyens, 60 g de farine et 30 g de noisettes entières que l'on va concasser. Ensuite, il nous faudra une orange bio pour les zestes. Aujourd'hui pour la recette, nous allons utiliser le robot Kenwood avec 3 accessoires, le fouet ballon, le batteur souple pour incorporer les oeufs montés et on va utiliser la mini-cube pour royer les noisettes. Pour commencer, on va faire fondre du chocolat avec un petit peu de beurre. Le chocolat a tendance à brûler au micro-ondes, donc moi je vous conseille d'utiliser la méthode du bain marine. On met le chocolat avec le beurre et on va laisser fondre. Ça va très très rapidement, il faut juste mélanger de temps en temps, mais ça va mettre à peu près 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va utiliser la mini-cube pour broyer simplement les noisettes, pour les concasser. Donc là, on va installer ça dans la mini-cube. Hop, les 30 g et on met le couvercle. Et on va l'installer sur la sortie rapide du robot. Et là, bien sûr, comme toujours, on va utiliser le pulse en donnant des petits à-coups pendant une seconde et on le fait 2-3 fois. Parfait. Ça, ça donnera du croquant à la recette. Pendant que mon beurre est en train de fondre avec le chocolat, on mélange de temps en temps. On va simplement monter les oeufs entiers avec le sucre grâce au fouet du robot qui nous permettra d'avoir une mousse très très légère. On va aussi rajouter quelques zestes d'orange. On peut utiliser n'importe quelle abrume. Ça peut être du pamplemousse, des citrons verts et des citrons jaunes. Et là, on va battre sur la vitesse maximum. Voilà, pendant ce temps-là, le chocolat et le beurre ont bien fondu. Donc là, on va installer le batteur souple à la place du fouet. On va verser le chocolat. Et on va pouvoir en profiter pour ajouter les deux autres ingrédients. La farine. Et les morceaux de noisettes. Alors bien sûr, il faut mettre une petite vitesse. On va mettre la vitesse minimum, la plus basse. Et ça, on va le faire à peu près pendant une minute. Regardez, là, on a une belle texture, un petit peu comme une mousse au chocolat. Au final, on a quelque chose qui est bien mélangé sans que ça retombe. Voilà, la minute de mélange est passée. On garde une belle texture, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une mousse au chocolat. Et là, on n'a plus qu'à mettre dans le moule. Genre fond de tarte, avec un fond amovible. C'est plus facile pour démouler. Et surtout, moi, je vous préconise de mettre un petit peu de beurre et de mettre un petit peu de farine ou de sucre pour que ça se démoule plus facilement. On va récupérer la préparation. Et on va verser. Voilà, on va mettre le brownie au four à 180 degrés pendant 25 minutes. 25 minutes sont passées. On va découvrir le gâteau impeccable. Voilà, il a bien cuit. Vous allez pouvoir découper avec un petit emporte-pièce. Voilà. Ensuite, le mettre dans l'assiette. Et on va utiliser une petite quenelle de marmelade d'orange pour la décoration et pour la couleur. Voilà. Ainsi qu'un petit peu de foudre de cacao. Et enfin, on termine avec quelques zestes d'orange. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster ce fameux dessert américain revisité. Bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada